Il existe deux solutions. Ou vous lui mettez une trempe, j'appelle la police et vous finissez tous la nuit au poste et 4 ou 5 d'entre vous iront en correctionnel parce que je suis témoin. Ou, deuxième solution et à mon avis la plus probable, vous allez peut-être lui en mettre mais vous allez tellement en recevoir que vous allez le regretter. Il y a des joueurs qui fonctionnent dans la normalité. Lui était toujours dans l'excès. Il est resté 7 ans avec nous et son histoire est très simple. On suit de très près les sélections de jeunes. Plusieurs techniciens prétendent avoir trouvé Eric. Mais Jean-Pierre Dubord et Daniel Roland font vraiment partie de cela. Cette année-là, notre centre de formation va ouvrir. Donc on fait un recrutement au mois de mai. Il n'y a que 3 centres qui fonctionnent à temps plein en France. Lens, Sochaux et Nantes. Ils sont tous complets et c'est là notre chance. Nous sommes les rois et nous prenons quelques-uns des meilleurs joueurs de France dans la tranche d'âge 14-15 ans. Et il y a Eric dedans. Nous sommes un 1er mai et on organise un jeu avec les gamins. Et je suis ébloui, surtout par lui, Cantona. Le lendemain, le 2, je le mets au milieu des professionnels à l'entraînement. Il avait 15 ans. Et il y a un pro qui me dit, dites-lui d'arrêter de me faire des petits ponts. Sinon, je vais lui mettre une claque. Il avait alors un désir, celui d'avoir notre maillot. Et je suis allé le chercher. Il a été le 1er et très longtemps un des seuls à qui on a offert un maillot. Parce que d'habitude, je le faisais payer. Il faut voir comment il me l'a demandé. Avec réserve, pudeur et timidité. D'ailleurs, il le racontera plus tard. J'ai signé à Auxerre parce que Guirou m'a offert le maillot de la GIA. Je me suis dit, peut-être qu'ici, ils me donneront des trucs. C'est très important pour un jeune. Eric était tout en excès. Excès de timidité, excès de colère, excès de talent. Il est le plus grand talent qu'on ait jamais eu à Auxerre. Et ce diamant n'a plus cessé de briller. J'y vais une taille. Je veux toujours progresser. Je m'entraîne pour essayer de travailler mes points faibles. Et puis mes points faibles, une fois. Je me souviens de son premier match. On jouait pour une place en Coupe d'Europe. C'était à Rouen. Il pleuvait. Il y avait des flaques d'eau partout. Et on a gagné. Cantona est parti du milieu de terrain. Il a mené en force le ballon. Et il a marqué. Puis, il y a eu ce dernier match à Strasbourg pour savoir qui jouerait la Coupe UEFA en 84-85. Mon fils, étudiant en Alsace, écoutait le poste de radio sur le banc car on attendait les résultats de Toulon. Nous étions menés 1-0 à la mi-temps. Grogne, tempête. Et Cantona me dit « Coach, ne vous en faites pas. Je n'ai pas encore marqué. Mais je sens que ça ne va pas tarder. » Il rentre, pénètre dans le rond central, file et marque un but. Il était capable de me faire ça n'importe quand. Le jour où il avait fait une bêtise et qu'il avait envie de se racheter, personne ne pouvait l'arrêter. Une superbe frappe de Cantona qui est égalise. Frappe fabuleuse de 25 mètres dans la lucarne. Cela dit, il me fatiguait beaucoup. Ses excès étaient très durs à vivre à la longue. Il se fâchait beaucoup. Durant 7 ans, je l'ai vu tous les jours ou tous les deux jours. D'ailleurs, un jour, contre Cournon, un club voisin de Clermont-Ferrand qui jouait en CFA, l'arrière-centrale l'agresse. Et Cantona était rarement blessé. Mais il l'a guetté. L'arrière-centrale qui lui avait mis le coup. Et à la première occasion, il le casse en deux. Fin du match, stade éteint, reste Cantona dans les vestiaires et tous les joueurs de Cournon, très remontés devant notre porte. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites ? On attend Cantona. Ce n'est pas une bonne idée. Il existe deux solutions. Ou vous lui mettez une trempe, j'appelle la police et vous finissez tous la nuit au poste et 4 ou 5 d'entre vous iront en correctionnel parce que je suis témoin. Ou, deuxième solution, et à mon avis la plus probable, vous allez peut-être lui en mettre, mais vous allez tellement en recevoir que vous allez le regretter. Ça ne fait rien. On l'attend. Et là, Eric sort avec son sac à la main. Il avait vu le coup. Avant que le premier ne bouge, il commence à faire des moulinets. Il en étale 3 avec le sac. Les autres se jettent sur lui. Des échanges terribles comme je n'en ai jamais vu. À main nue et à coup de pied. Ça dure 2 minutes. Il y en avait 4 ou 5 par terre. C'est important, la sécurité. Surtout quand on est fragile. Il ne se relevait plus. Et à ce moment-là, je crie, « Halte ! » Tout le monde s'arrête. Je dis, « Maintenant, ça suffit. » Et tout bas, j'ajoute, « Maintenant, on rentre. » Et on ouvre la pharmacie et on efface tout. Tout le monde est rentré. Quand on est au milieu, il était blessé aux mains. Coton, mercurochrome, Eric n'avait peur de rien. Je m'appelle Cantona. Eric avait encore des années de contrat. Avec lui, jamais aucun litige. Nous avions progressé avec nos moyens de l'époque. Il avait toujours été très loyal. Mais on ne pouvait pas aller plus loin, nous, au niveau du salaire. Alors commence la bagarre nationale. Il y a eu Borelli, Baize, Campora. Mais les deux derniers en lice furent tapis pour l'OM et Jean-Luc Lagardère pour le Matra Racing. La finale commence par une invitation à dîner chez M. Lagardère. Très correcte, bien sûr. Jean-Luc Lagardère me fait prévenir par sa secrétaire. J'appelle alors Cantona. « Tu ne peux pas y aller dans cette tenue-là ? » Dîner chez M. Lagardère. Il avait un jean avec des coups de rasoir dedans. Maintenant, ils en ont tous, même Zidane, lorsqu'il se présente au Ballon d'or. Mais Eric n'était pas d'accord. « Je ne vais pas m'habiller comme vous tout de même. » « Non, mais il faut que tu achètes un costume. Va chez Patrick. C'est chez lui que vous allez vous habiller ? » « Oui, mais il a des costumes pour les jeunes, tu verras. » Il revient avec un costume et une chemise. Je m'étonne. « Et la cravate, Eric ? » « Je ne vais pas mettre une cravate comme vous. » « Oui, on aurait dit un banquier. » « Je reste comme ça alors. » « C'est mieux. » Il revient le lendemain et me raconte son dîner avec Lagardère. Il y avait des albardiers. Ils étaient habillés comme au Moyen-Âge. Ils avaient préparé un repas à la française avec des serviteurs qui avaient des perruques blanches. C'était bien. Vraiment, il m'a bien reçu. Et je crois que je vais y aller. Et le soir, Tapie appelle Gérard Bourgouin. Il lui dit « Prends-moi à l'aérodrome. J'arrive dans une demi-heure. Je viens voir Cantona. » Il était 10h du soir. Bourgouin va le chercher. Tapie arrive chez Cantona qui était couché. Eric se lève. Tapie attaque. « Bon, Eric, tu es né où, toi ? » « À Marseille. » « Tu veux jouer où ? » « Je ne sais pas. » « Tu joues à Marseille. » « Tu as compris ? » « Tu joues à Marseille. » « Allez, salut Eric. » « Je te laisse dormir. » Ça n'a même pas coûté un biftec à Bernard Tapie. Salut les doves. J'espère que vous avez aimé cette lecture. Elle est tirée du livre « Giroux » avec Dominique Grimaud « Entre nous mémoire » aux éditions Plon. » N'hésitez pas à me dire quels souvenirs vous avez d'Eric Cantona que ce soit à Auxerre, à Marseille, à Leeds, à Manchester United, en équipe de France comme vous voulez. Et évidemment, si vous voulez me toucher un petit mot à propos de Giroux, notre entraîneur chéri qui a entraîné la belle équipe d'Auxerre, notamment moi, celle qui m'a marqué, c'est évidemment celle avec Jibril Sissé, Fadiga, Mexess, Boomsong, etc., la chuaire. N'hésitez pas, ça me fera plaisir. Je vous dis à bientôt les doves. Portez-vous bien. Ciao ! Vous allez me lâcher, les nains, puisque je vous dis que je suis Dorémone. Je vous ai jamais vu, moi. Je crois qu'il a déjunté. Dites-vous bien un truc, les nains. Si j'avais vraiment été votre prof, je vous aurais sûrement appris ceci. Quand on se met soi-même dans le pétrin, on se démerde tout seul pour en sortir. Sous-titrage ST' 501